Nous voilà arrivés à l'exercice numéro 9 de grammaire. Un exercice sur les pronoms personnels. Les pronoms personnels. Plus exactement, il singulier et elle singulier. Le pronom personnel il singulier et le pronom personnel elle singulier. Elle singulier. Commençons par lire la consigne. Je remplace chaque sujet souligné, chaque sujet souligné, par son pronom personnel il singulier ou elle singulier. Il singulier ou elle singulier. Je répète, je remplace chaque sujet souligné par son pronom personnel il singulier ou elle singulier. Dans cet exercice, on a 6 phrases. Je vais les lire successivement. Première phrase. La grande valise est lourde. La grande valise est lourde. Le sujet de cette phrase est la grande valise. Deuxième phrase. Un petit sac est tombé. Un petit sac est tombé. Le sujet de cette phrase est un petit sac. Troisième phrase. Troisième phrase. Le sac à dos est plein. Le sac à dos est plein. Le sujet est le sac à dos. Quatrième phrase. Un cartable classique est vendu. Un cartable classique est vendu. Le sujet est un cartable classique. Cinquième phrase. Cinquième phrase. Son sac à ment est perdu. Son sac à ment est perdu. Le sujet de cette phrase est son sac à ment. Sixième et dernière phrase. Un vieux couffin est sur la table. Un vieux couffin est sur la table. Le sujet est un vieux couffin. Je viens de vous lire les six phrases en précisant le sujet de chaque phrase. Je vous rappelle que le pronom personnel il singulier est un pronom personnel masculin singulier. Masculin singulier. Qui peut remplacer les noms masculins singuliers ? Et le pronom personnel il singulier est un pronom personnel féminin singulier. Féminin singulier. Qui peut remplacer les noms féminin singulier ? Féminin singulier. Commençons notre exercice. Première phrase. La grande valise est lourde. La grande valise est lourde. Le sujet de cette phrase est la grande valise. C'est un groupe nominal composé du déterminant la. La est un déterminant féminin singulier. Féminin singulier. Donc le groupe nominal la grande valise est un groupe nominal féminin singulier qui peut être remplacé bien sûr par le pronom personnel féminin singulier elle. Elle. Donc toute la phrase la grande valise est lourde peut être remplacée par elle est lourde. Elle est lourde. Deuxième phrase. Un petit sac est tombé. Un petit sac est tombé. Le sujet est un petit sac. On a le déterminant un. Un déterminant masculin singulier. Donc le nom un sac est un nom masculin singulier. Et le sujet. Le groupe nominal un petit sac est un groupe nominal masculin singulier. Si on veut le remplacer par un pronom personnel, on le remplace par le pronom personnel masculin singulier il. Et la phrase un petit sac est tombé peut être remplacée par il est tombé. Il est tombé. Troisième phrase. Le sac à dos est plein. Le sac à dos est plein. Le sujet. Le sac à dos est un groupe nominal composé du déterminant le. Le, c'est un déterminant bien sûr masculin singulier. Donc le nom, le sac ou le groupe nominal le sac à dos est un groupe nominal masculin singulier. Qui peut être donc remplacé par le pronom personnel masculin singulier il. Il et la phrase le sac à dos est plein peut être remplacée par il est plein. Il est plein. Quatrième phrase. Un cartable classique est vendu. Un cartable classique est vendu. Le sujet de cette phrase est... Un cartable classique. C'est un groupe nominal composé du déterminant un. Un. Un est un déterminant masculin singulier. Masculin singulier. Et le nom un cartable est donc un nom masculin singulier. Et le groupe nominal un cartable classique est un groupe nominal masculin singulier. Si on veut le remplacer avec un pronom personnel, on le remplace bien sûr par le pronom personnel masculin singulier il. Il et la phrase un cartable classique est vendu peut être remplacé par il est vendu. Il est vendu. Il est vendu. Cinquième phrase. Son sac à main est perdu. Son sac à main est perdu. Dans cette phrase, le sujet est... Son sac à main. Son sac à main. Son. Et masculin singulier. Masculin singulier. C'est un pronom possessif. Prenom possessif. Donc, son sac à main est un groupe nominal masculin singulier. Masculin singulier. Si on veut le remplacer par un pronom personnel, on le remplace bien sûr par un pronom personnel masculin singulier. Masculin singulier. Dans il. Il. Et la phrase son sac à main est perdu peut être remplacée par il est perdu. Il est perdu. Sixième et dernière phrase. Un vieux coussin est sur la table. Un vieux coussin est sur la table. Le sujet est... Un vieux coussin. Un vieux coussin. On y trouve... Un. Un. Le déterminant. Un. C'est un déterminant bien sûr masculin singulier. Masculin singulier. Le nom un coussin est donc un nom masculin singulier. Et le groupe nominal un vieux coussin est un groupe nominal masculin singulier. Masculin singulier. Qui peut être remplacé par le pronom personnel masculin singulier il. Il. Et la phrase un vieux coussin est sur la table peut être remplacée par il est sur la table. Il est sur la table. Il est sur la table. On peut bien remarquer que dans toutes les phrases, les sujets sont des groupes nominaux masculins. Masculin singulier. Masculin singulier. Sauf la première phrase. Sauf la première phrase. On vient de lire maintenant les six phrases et on vient de préciser les six sujets. Puis, on les a remplacés par leur pronom personnel adéquat. Résumons-les. Première phrase. La grande valise est lourde peut être remplacée par elle est lourde. La deuxième. Un petit sac est tombé est remplacé par il est tombé. Troisième phrase. Le sac à dos est plein est remplacé par il est plein. Quatrième phrase. Un cartable classique est vendu peut être remplacé par il est vendu. Cinquième phrase. Son sac à main est perdu peut être remplacé par il est perdu. Sixième phrase. Un vieux couffin est sur la table peut être remplacé par il est sur la table. Il est sur la table. Ainsi, on vient de finir notre petit résumé et par conséquent, notre exercice numéro 9. Passons à l'exercice suivant. Allons-y.